C'est fou ça, tu mets à jour le package correctement avec la bonne version et il considère quand même que tu es sur la version 1 alors que dans mon code je suis bien sur la version numéro 2. Et je sais pas pourquoi en fait à chaque fois Google ne gère pas ça correctement, ça va être encore de l'investigation à faire. Mais avant, pense à t'abonner et activer les notifications, tu peux aller faire un petit tour sur mon compte Insta et si tu veux devenir développeur pro, ça se passe dans la description. Ceci est un message du site nicodeveloppe.com Et ça n'a pas loupé, j'ai déjà eu un téléchargement de l'application dont je te parlais hier et j'ai déjà eu un retour d'un utilisateur. Déçu, déçu de ne pouvoir rien faire avec cette app, c'est fou. La réflexion du gars est très claire à ton application, il n'y a rien dedans. Et effectivement, il n'y a rien dedans parce que pour l'instant, c'est simplement une application qui a pour vocation de présenter justement ce qui va arriver. Bon, en même temps, j'ai envie de répondre au mec, il lit la description parce que ça le dit très clairement qu'il n'y a rien dedans. Mais bon, peut-être que tout le monde ne sait pas lire. Bon, tu vois, ce matin, j'ai publié une deuxième version d'application qui maintenant est un petit peu plus complète, c'est-à-dire que concrètement, ça va permettre à l'utilisateur de pouvoir se préenregistrer dans l'application. Donc, ce n'est plus qu'une seule application marketing, c'est aussi maintenant une application qui permet justement de récupérer de l'information pour tester un petit peu l'idée, pour tester le produit et faire en sorte de pouvoir relancer les utilisateurs quand l'application va être disponible avec de vraies fonctionnalités par la suite. Alors, la doc de Flutter, elle n'est pas très claire là-dessus et notamment sur la montée en version des applications. Il faut faire attention en fin de compte quand tu fais ta montée en version d'application. Tu as trois chiffres majeurs en fin de compte. Généralement, tu connais 0.0.1 ou 1.0.0. Ça, c'est tes versions nominales de ton application avec tes montées en version en fonction de si c'est une mise à jour qui est critique ou une mise à jour mineure. Et puis, tu as aussi un quatrième chiffre qui est justement séparé par un plus qui, lui, est la version du code. Et ça, de ce que j'ai compris dans la documentation actuellement, peut-être que tu pourrais me le confirmer dans les commentaires, c'est que concrètement, la version du code, c'est ce qui permet à Google Play de pouvoir identifier en fin de compte la version de ton code et de créer une nouvelle version au niveau justement du package que tu es en train d'envoyer. Jusqu'à maintenant, je ne t'ai volontairement pas présenté l'application et montré l'application pour une simple et bonne raison, c'est que je voulais que les premiers inscrits ne soient pas des personnes qui me suivent aussi bien sur Instagram que sur YouTube. Et c'est pour ça qu'en fin de compte, je ne t'ai pas forcément parlé de l'application. Mais on va parler ensemble très bientôt. Alors, il y a aussi une autre raison pourquoi je n'ai pas parlé de l'application pour l'instant. C'est tout simplement, comme il n'y avait rien dedans, il n'y avait pas d'intérêt pour toi d'aller justement la télécharger et l'installer. Et puis, je me serais retrouvé probablement avec un centre de questions de retours utilisateurs qui n'auraient peut-être pas compris le fond justement de la stratégie que je suis en train de mettre en place. Alors, dans la prochaine vidéo, je vais te donner le lien qui va te permettre d'accéder justement à cette application. Alors, tu peux chercher, j'ai déjà mis des petits indices à droite et à gauche sur Instagram notamment, mais dans la prochaine vidéo, je te donnerai le lien qui te permettra d'accéder à l'application et je t'expliquerai plus en détail ce que tu peux, ce que tu vas pouvoir faire avec l'application et comment est-ce que tu vas pouvoir consommer cette application toi en tant que développeur à proprement parler.